Kevin, imagine, incroyable, vraiment incroyable. Je ne ferai plus confiance à une femme de toute ma vie. Juste pour mon honneur, je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à obler ce genre de fille. Mon frère, tu sais, tu dois remercier le Seigneur de t'avoir accordé la nouvelle naissance. Ce n'est pas une solution. Ces seigneurs de fille sont beaucoup à l'église. Kevin, où dois-je aller chercher ? Où ? Pourquoi je n'arrive pas à maintenir ma vie ? Pourquoi ce n'est pas l'unique vie que j'ai raconté de toute ma vie ? Hein ? Hey ! Honnêtement, c'est devenu très difficile pour moi. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mauvais, c'est mauvais. Je sais, mais je voulais que les choses se passent autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Elle doit connaître la vérité. Bien sûr que tu es en train de faire une bonne chose. Ça devient de plus en plus difficile pour moi. Donc, tu ne me crois pas. Je te crois. Je te crois. Oui, je te crois. Ne te plains pas. Au revoir, David. Ah, ma soeur. Ma chère, comment vas-tu ? Je veux bien. Tu es sûre ? Ah, je ne sais pas. Je me sens malade. Ma chère, s'il te plaît, emmène un tabouret pour ma soeur. Ok. Quel est donc le problème ? Ah, ma soeur. S'il vous plaît, je vous ai demandé un tabouret. Non, 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 mettez ça de l'autre côté, je vous en prie. Merci. Ma belle, qu'est-ce qu'il y a ? Ma soeur, c'est Dave ou c'est David. Qu'est-ce qui se passe à propos de David ? David est vraiment devenu très étrange. Il passe son temps seul et il a toujours des sauts d'humeur. Ah, je suis très inquiète. Je n'arrive même plus à lui parler. Il ne me donne pas son attention. Écoute-moi, tu dois nécessairement le traiter de la manière dont Delilah a traité Samson. Sais-tu que les hommes sont comme de bébés ? Je te dis, ils sont de bébés à vie. Tu peux bien contrôler son esprit ? Le manipuler ? Le manipuler complètement pour que tu ailles la chose dont tu recherches. Tu te rappelles encore de Macbeth ? Sais-tu que son homme, c'est un général de l'armée ? Elle a changé la façon de vivre avec lui. Macbeth fut roi, mais Jézabel l'a pris dans son piège dans moins d'une minute. Tu es une force, ma chérie. Veux-tu que je te relâle l'histoire de Imédan en Philippines ? Tu connais très bien toutes ces histoires. Ma chère, écoute-moi bien. Je sais exactement ce que tu dois faire. Tu connais son repas préféré. Que veux-tu que je t'enseigne encore de plus ? Ma chérie, arrête de réfléchir. Va droit au but. Tu m'as bien saisi ? Ce n'est plus le temps pour toi de pleurnicher n'importe comment. Non, 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 non. Tu as tout le moyen possible de te sortir dans cette merde. Ok ? Ok, ok. Je veux que tu sois responsable. Merci. Oh mon Dieu, merci. Merci ma sœur. Merci. Je t'en prie. Il faut que tu rentres maintenant à la maison. Tu sais très bien ce que tu dois faire. D'accord, fais tout ce dont tu pourras. Prends toutes les informations et je t'appelerai. Ok, merci. Je dois te laisser. D'accord ma chérie. Je te rappelle que j'arrive à la maison. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, au revoir. Bye bye. C'est bon, je t'appelerai, ok ? Laisse que ton téléphone soit allumé. C'est bon ma chérie, bye bye. Ah, ma petite sœur chérie. Toujours capricieuse. Hum, tu es où ? David, s'il te plaît, j'ai à te parler. Écoute, tu n'es vraiment plus le parfait mari que j'ai aimé et épousé. Oui, tu es vraiment devenu très étrange. Pour être franche, tu n'es plus l'homme que j'ai épousé avant. S'il te plaît, dis-moi s'il y a quelque chose qui te préoccupe. Hum, et là, écoute, ça va ? Non. David, tu n'es pas en forme. Et laisse-moi connaître ce qui te dérange. Penses-tu vraiment que moi, je serai indifférente ? Oh, s'il te plaît, arrête, ok ? Je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu veux m'expliquer. Hum, comment devrais-je te le dire ? Hum, je ne sais même pas comment est-ce que tu vas le prendre. Ça va te briser. Quoi ? David, mais David, de quoi est-ce que tu parles ? Oh, ça va, j'ai dit ça va, ok ? C'est moi qui ai grosé tout cela. C'est fini. Grosé quoi ? Mais pourquoi tu me fais toutes ces choses, David ? Pourquoi ? Ah, Dieu. Mais pourquoi ne te décroche pas ? Qu'est-ce qui c'est ? Ma chérie, bonsoir. Bonsoir mon amour. Bon retour. Dis-moi, comment s'est passée ta journée d'aujourd'hui ? Oh bébé, pourquoi tu fais ces têtes, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hum ? Hum ? Qu'est-ce qui a mis ma super chérie de mauvaise humeur comme ça ? Hum, approche. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai appelé ma petite soeur à maintes reprises, elle n'a pas décroché. C'est ça qui te met dans ces états. Écoute bébé, calme-toi, ok ? Peut-être qu'elle n'avait pas son téléphone avec elle quand tu appelais, ok ? Calme-toi. Elle était venue me rendre visite dans le shop et je pressens qu'il y a un couac. Bébé, relaxe, ok ? Calme-toi. Il n'y a rien de mal qui est arrivé à ta soeur, approche. Tu dois savoir à quoi tu penses ? Mon amour, tu m'avais dit que tu avais fait un cauchemar. Ah, tu ne me rends pas que... Oui, voilà que tu me rends confus. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que les rêves ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, ok ? Sincèrement, mon amour, je suis désolée. Il faut que je me rassure si Danila se porte bien. Je crois que... Chérie, Danila va bien. Il faut que j'aille rendre visite à ma soeur, je suis vraiment désolée. Christine, Christine, attends ! Quelque chose lui est arrivé, je le pressens dedans de moi. Christine, attends, Christine, attends, attends, attends-moi, Christine, Christine, attends, Christine, Christine ! Martine, получить un petit peu pour plein de vent little bit. 00€ 32 Ecoute, si tu continues toujours à garder ce silence, le Seigneur n'exaucera jamais tes prières. Hein, Daniela, peu importe ce qui se passe, sens que je t'aime toujours. Tu as toutes les capacités en tant qu'homme de me mettre complètement sous ton autorité. Et tu oses ouvrir ta bouche pour insinuer que tu m'aimes toujours. De quel amour parles-tu? Ma femme, ce que tu penses est scandaleux. Un fond d'esprit, un... ça va au-dedans de moi. Je suis en train de me battre avec moi-même. Si je t'ai dit ce que tu es en train de vivre, je prie mon Dieu, que peu importe ce que je t'ai duré, tu gardes toujours ton humeur. Et je ne sais même pas si tu vas me pardonner. Mais Dieu est celui qui pardonne tout nos mal. Tu as commis la victoire. Attends, attends, attends. N'est-ce pas que tu as couché avec un autre homme? Je veux dire un homme à part moi. Dis-moi seulement si cela n'est pas la victoire. C'est bon. Écoute, écoute chérie. Honnêtement, je suis tombé amoureux de toi, s'il te plaît. Je sais, je sais. Mais s'il te plaît, je vais partir. Ok, écoute, écoute. Pourquoi tu ne restes pas avec moi-même une minute? Ok, ok, je vais partir maintenant. Es-tu malade? Jiffle-moi si tu ne m'as jamais trichée. J'ai dit, jiffle-moi si tu ne m'as jamais trichée. Jiffle-moi. Non. Je suis désolée. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai jifflé mon mari. 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 Je vais prendre une tasse de thé ou de café. Oui. Excuse-moi, madame. Je ne t'ai pas très bien saisie. Tu n'as même pas répondu par oui ou non à ma question. Merci beaucoup, mais je me concentre sur ce qui est très important. Je vais prendre une tasse de café après avoir fini ce qui est très important. Ok, madame. Merci. Je t'en prie. Oui, Sam est resté avec lui. Quoi? C'est quel genre de justice Daniel est la confirmation sans la présence d'un avocat? Bien, je crois que je suis d'accord avec, en tout cas, les rendez-vous pour bouger du soleil. Soudainement, ils sont devenus politisés dans notre pays. Que vous voulons-nous faire? Oui, c'est très bien. Au revoir. Bonjour, bébé. Bonjour, bébé. Comment tu vas? Tu vas bien? Dis-moi. Tu, 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 tu prie, hein? Ah, merci. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est négatif. Ah. Ah, j'ai pensé que dans un moment pareil, tout allait changer. Baby, s'il te plaît. Je sais que... Je sais que l'Eternel pourvoira. T'inquiète. Tout ira bien, OK? Ça va, je... Tout va bien. Tout va bien. Tout ce qui compte pour moi est que tu sois à mes côtés. Je vais t'aimer comme une rivière qui traverse une montagne. OK? Tout va bien. Je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Maintenant, en droit à l'intérieur. OK, vous verrez. Écoute, Ella. Ella, s'il te plaît. Dev, je pense qu'il est temps qu'on s'est dit de vérité. Tu as osé m'accuser d'avoir commis l'adultère? Pourtant, la personne qui m'a demandé de le faire, c'est toi. Tu m'as forcé. Tu m'as poussé à le faire. Et je le fais juste pour te faire plaisir. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne les manges pas? Ma chérie. S'il te plaît. J'aimerais que tu le fasses. Non. Je ne peux pas le faire. C'est l'adultère. Ce n'est pas l'adultère. Je ne les considère pas comme tels. Et puis, sache que c'est moi qui te les demande. Je te demande de le faire. Cela ne serait pas ce que toi, tu penses. Hein? Tu ne vois pas combien serions-nous heureux? Comment cela changera nos vies? Oh, voyons. Si tu m'aimes vraiment, fais-les pour moi. Écoute. Tu es la seule personne que j'aime. La seule personne qui a le droit sur mon corps. Peu importe le problème. Je t'en prie. Alors, fais-les. Tu fais que je te supplie? Non, ne fais pas ça. Je peux même m'ajouter. Non, non, ne fais pas ça, chérie. Pardon, ne fais pas ça. Pardon. Vas-tu me dire que c'est vraiment ta volonté parfaite? Oui, ma chérie. D'accord. Je comprends. Mange ton repas. Vas-y, mange. Ne te dérange pas. Attends, je vais t'aider. Ok. Ça, c'est mon bébé. T'es sûre que ça va? Tu veux me juger après m'avoir entraîné dans des bêtises? Comment peux-tu me juger de la sorte pour qui tu te prends, toi? S'il te plaît, j'ai réalisé que c'était un péché et c'est contre la parole de Dieu. Et je me suis répandie de mes péchés. Et toi aussi, tu dois faire comme moi de prier à Dieu qu'il te pardonne. Et c'est tout. Viens dans mon église et confesse tes péchés. C'est tout. Tu as dit confesser. Dois-je vraiment confesser mes péchés pour être pardonnée? Je ne peux jamais faire une chose pareille. Je ne peux jamais le faire. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu iras à l'enfer. Je t'aime tellement que je ne aimerai pas que tu partes à l'enfer. Tu ne peux pas aller à l'enfer. Je t'aime beaucoup, chérie. Laisse-moi tranquille et va à l'enfer. Ella. Ella. Pourquoi tu t'es fait de soucis? Danila, pourquoi pleures-tu ainsi? Mon cœur. Mon cœur souffre, ma sœur. Ok. Ouvre-moi ton cœur. Dis-toi, ta grande sœur, chérie. Christine. David cherche à entraîner ma vie à sa fin. Il cherche à me ridiculiser. Elle sait vraiment ce qu'il veut. Comment? Je ne te comprends pas. Il s'est converti. J'allais dire, ton mari est maintenant chrétien. Il a réçu Jésus comme seigneur et sauveur. Et puis, c'est un nouveau converti. C'est la raison pour laquelle tu pleures. Christine. Le fait qu'il s'est converti, c'est ça mon vrai problème. Je ne te comprends pas, ma chérie. Toute la femme du monde sera juste que leur mari s'est converti, mais... De ton côté, tu dis que c'est la raison de ton problème. Christine. Ce qui me préoccupe le plus est au-delà des dures réflexions. Ok. Pourras-tu me parler à ses propos? C'est un secret de famille. Docteur Goodlike, bien sûr que je peux accepter ce contrat à au moins 70 millions de naira. Non. Non, 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 messieurs. Combien pensais-tu pouvoir me donner? Si je finissais ce travail, combien serait mon profit? Oh, désolé, messieurs, j'ai déjà quitté mon bureau. Est-ce qu'on peut se voir demain le matin à 10 heures? Ok. Ok, qu'on se voit le matin. Bonjour, mon sucre d'or. Bébé, est-ce que tu as bien dormi? Hum. Écoute-moi, chérie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois me parler. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu reviens de chez ta petite sœur, tu fais une tête. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, s'il te plaît, parle-moi. Ok. On ne va pas dîner ensemble. Restez allongé comme ça, sur les lits, avec cette humeur. Dis, pourquoi tu te fais du mal comme ça? Chérie, je sais que tu écoutes tout ce que je suis en train de te dire. Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mal? Les hommes comme vous brisent le cœur de femme. Après autant de promesses d'amour. Mais, mais, je ne t'ai pas brisé le cœur. Je ne l'ai pas fait. Un jour, tu le feras. De la même manière dont David a brisé le cœur de ma petite sœur, tu le feras. Je t'en prie, n'essaie pas de généraliser les choses. David a brisé le cœur de ta sœur, moi, je ne le ferai jamais. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Ne peux-tu pas le voir? Chérie, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne dis pas que je vais te briser le cœur. Pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne pense même pas ça de moi. Parce que tu es ma vie. Je te crois. Dis-moi. Où pourrais-je aller sans toi? C'est bon. Je suis désolée, ok? Je suis vraiment désolée. J'allais juste... Je suis maintenant confuse après avoir entendu tout ce que David a pu faire à Danila. Je suis désolée. Je t'aime aussi. Je t'aime du tout mon cœur. Sans toi, je ne suis pas complet. S'il te plaît, ne me fais plus mal au cœur comme ça. Parce que ça va me tuer. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Approche. Tu risques de me faire mal. Je sais. Bon, es-tu prête pour ton matinée de rêve? Oui. Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre? Ok. Bon, allons-y. Non, 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 non. Laisse-moi finir là-bas. Je suis comme un bébé. Oui. Ok. Bisous. Mouah! Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime énormément. Je t'aime à mourir. C'est vrai, chérie. C'est vrai. Oh, Kevin, des retours. Ah, toi vraiment avec ta Bible, n'as-tu pas autre chose à faire pendant ton repos? Kevin, tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas. Tu vois, bientôt, je serai ton pasteur. Oui. Ce n'est pas parce que je suis frustré. Je sais que je suis confortable. Mais je vais servir Dieu. Jude, un pasteur, le monde va se retrouver dans l'église. Que veux-tu dire par là? Maintenant, Kevin, dis-moi, que veux-tu dire exactement? Qui es-tu pour me juger? Tu n'es rien d'autre que un chicolo professionnel. Vivre pour les femmes, c'est un travail. C'est ce que tu appelles la vie. J'étais nourri, j'étais berger chez moi. Et maintenant, tu vois les kilos de mes deux que... Je te demande pardon? Tu ne peux pas me contrôler. Berger, quitte cette maison maintenant. Sous-titrage ST' 501 Et là, peux-tu venir avec moi à l'église? Voyons, ne suis-je pas en train de parler à ma femme? Pardon! Laisse-moi tranquille. Et là, j'aimerais que tu viennes avec moi à l'église. C'est pour ton bien. Crois-moi, ta prière changera beaucoup de choses. Et tu sais bien que Dieu exhauste vraiment la prière de femme. Tu le sais. Seul de Darce est réellement devenu l'apôtre pour lui. Qu'il te pardonne aussi. Et qu'il vient en secours pour te sortir de cette distraction. Ce n'est pas grave. Je vais prier pour toi. Fais-le pour toi-même. Fais-le vraiment pour ta délivrance. Ok, je le ferai. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui complique ma vie ainsi que ma famille? Ouh! Roméo, envoie la secrétaire dans mon bureau tout de suite. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, comment tu vas? Bien, madame. Tu vas bien? Ah, je vais bien, madame. Merci. Il m'est demandé de te remettre ce dossier. Ok. C'est pas grave. Remets-lui ce dossier. Remets-le lui. Ok, madame. Ok. Je t'avais pourtant dit que je ne peux pas l'envoyer comme ça. Mes actionnaires sont impatients. C'est que tu me demandes d'approuver et au-delà de mes limites. Tu sais bien que ces derniers temps, je suis débordée du travail. Merci. Merci. Dieu sait souvent de David et de toute son affliction, de la manière dont il a servi le Seigneur. Et il sait souvent de sa promesse à Jacob. Chéri, le repas est prêt. Je n'ai pas d'appétit. Mon appétit, c'est dans la parole de Dieu. Dev, ce n'est pas bien ce que tu me fais. Depuis quand tu refuses de manger mes repas? Si c'était la bonne qui avait préparé, tu allais manger. C'est pourquoi tu dois être soumise. Fais la confession que je t'ai demandé de faire. Dev, ne peux-tu pas considérer ce que je suis? Ma réputation? Mon travail? Ma famille? Dev. J'ai eu un conseil de femme. Elles me considèrent toutes comme leur vraie mère. J'ai eu à leur parler de la fidélité dans le mariage. Et aujourd'hui, tu me demandes de parler devant tout le monde et mon propre adultère? Comment peux-tu être si capricieux? Si tu es née de nouveau, tu vas confesser tes péchés. Tout ce que tu es en train de dire sera trivial. La Bible dit dans Jean 3,5, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu as l'es converti. Regarde comment tu traites tes enfants. Mes enfants, sont-ils miens? Quoi? Dev! Dev! Mon dieu! 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 Pourquoi tu pleures chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ne pleurer pas avec toutes ces choses qui me font souffrir? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me tourmentes-tu? En quoi je te tourmente? David, tu ne trouves pas que tu exagères? Comment peux-tu poser cette question si réellement ces enfants t'appartiennent? Ecoute, Daniela, la Bible nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi et moi, nous savons que ces enfants ne sont pas vraiment les miens. Si seulement je savais, si seulement, si seulement je savais quel genre de démon étais-tu, comment peux-tu être courageux et méchant de faire ce que tu es en train de faire? Comment? Comme je l'ai dit. Tu dois retourner ces enfants à leur père biologique. Viens à l'église et fais ta confession. Ce serait bien pour toi, ma chère. Nous devons marcher ensemble. Que loi biologique. Ecoute, David. Tu as vraiment perdu la tête. Si je suis devenu, c'est à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. J'aime beaucoup mon Dieu. Je te déteste ! Je crois que t'as compris, mais sais-je que je t'aime ? Je t'aime beaucoup ! Oh non, David, je ne mérite pas tout ça, David ! Je ne mérite pas tout ça ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, David ! Joyeux anniversaire ! Hip, hip, hip ! Ouhé ! Hip, hip, hip ! Ouhé ! Maintenant, j'ai l'air de... Oui ! Bravo ! David ! David ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu ne peux pas te coucher pendant que tu m'as poussé à faire une bêtise juste pour te faire plaisir ! Oh pardon, ne le prends pas ton bizarre ! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Je sais, c'est bon de me faire comprendre la force, tes vrais croyants ! David, essaie un peu de réfléchir, combien tu as gâché l'amour qui régnait dans cette famille ! Seigneur ! Et tout ceci parce que, aujourd'hui tu t'es emballé dans une religion ! Oh non, 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 là tu ne m'as pas compris ! La chrétienté n'est pas une religion, ça fait partie de ta vie ! Oh ! Quand tu m'as demandé d'aller coucher avec n'importe qui pour te donner des enfants, ce n'était pas un péché ? Ou tu n'étais pas encore chrétien ? Tu m'as poussé à faire la chose que je n'ai jamais voulu faire ! Et aujourd'hui ? Écoute, si je l'avais fait, c'était par ignorance ! Jean 3,7 me dit qu'il faut mettre des nouveaux juges d'un coup, Ella, confesse tes péchés et Dieu te pardonnera, tu seras sauvée ! Mais de quels péchés veux-tu que je confesse ? Veux-tu m'expliquer ? Ella ? Je préfère encore mourir que faire la chose que tu me demandes de faire ! Ella ? Ella, s'il te plaît ! Ella ! Allo, Christy ! S'il te plaît, peux-tu venir à la maison ? Même ce matin, si, ça ne sera pas un dérangement pour toi ? Non, je n'arriverai pas ! S'il te plaît, ma soeur, viens ! À bientôt, Christy ! Je suis impatiente, pardon ! Ok, j'ai un problème sérieux, il faut qu'on en discute ! Ok, bye ! C'est une masse de diable ! Tu dois fuir le péché, surtout l'adultère ! Tu dois fuir le péché, surtout l'adultère ! Celui qui pêche est du diable ! Car le diable pêche dès le commencement ! Oui, pasteur, je sais ! Amen ! Je sais, pasteur ! Bon, comment va ta famille ? Pasteur, je dis à ma femme qu'elle doit renvoyer ses enfants à leur père ! Tu es devenu un homme de foi ! Amen ! Amen ! Abraham a chassé Ismaël, son descendant, et sa maman loin ! Mais dans ton cas, il n'y a même pas de descendants ! Les enfants qu'elle aillent en commettant un grand péché ! Ils doivent retourner chez leur père ! Oui, oui, oui ! Mais ma femme refuse d'accepter cela ! Dieu va te guérir ! Et te donner tous les enfants que tu voudras ! Amen, pasteur ! Amen ! Eh bien, je dois retourner à mon travail maintenant ! Laisse-moi prier avec toi ! Oui, pasteur ! Oui, attends, ok, bah ! Dans le nom de Jésus ! Amen ! Brah ! Bonjour, papa ! Qui vous a dit ça ? Viens ici, viens ici ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Qui est votre papa ? Qui est votre papa ? Elle est dégagée, sortez ! Qui est votre papa ? David, je ne peux pas observer le silence en train de te regarder comment tu détruis ma vie ! Mon Dieu, pourquoi tu veux t'en prendre dans nos enfants ? Les enfants, dans soi-disant, n'ont jamais été le tien ! Je suis vraiment très déçue de toi ! Et sache que bientôt, je vais te demander le divorce ! Et que tu ne peux pas faire ça ! Tu ne peux pas divorcer avec moi ! Et c'est parce que je t'aime ! Je l'ai dit au fond de mon cœur, je t'aime ! Et j'ai pris que tu puisses me comprendre ! Et malgré tout ce différent, tu es toujours ma femme ! Et je t'aime toujours ! Et je suis désolé que tu subisses tout ceci ! David, comment peux-tu prétendre m'aimer ? Après tout ce que tu es en train de me faire subir ! C'est parce que je t'aime ! Je ne peux pas te laisser périr ! La Bible nous dit, si nous confessons le péché, il est juste et fidèle pour pardonner ! C'est bon assez avec ta folie ! Tu vas voir ce que je veux faire ! Et là, tu dois seulement faire ce qui est juste et tout ira mieux ! Mais qu'est-ce qui est juste ? Tu veux que je crie au monde comment j'ai commis l'adultère ? Pas une fois, moi encore deux fois ! Mais trois fois ! Trois fois, David ! Est-ce que tu peux bien m'écouter ? La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ! Les choses anciennes sont passées ! Voici, toutes choses sont devenues nouvelles ! Et deuxièmement, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ! Et là, pardonne-moi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est lui-même à l'appareil ! À qui j'ai l'honneur ! Oh ! Allah, j'ai l'honneur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es vraiment marrant ! Tu es vraiment marrant, man ! Non, je ne comprends pas ! Pourquoi est-ce que les gens m'appellent pour me féliciter ? Aïe ! Aïe ! Hein ? Tu veux dire ? Tu veux dire ? Je serai bientôt le prochain député ! De ne pas perdre ma zone géopolitique ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! En tout cas, merci beaucoup ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allah ! Ecoute, écoute ! Attends ! Je t'avais pourtant bien dit que je ne peux pas divorcer ! Le divorce n'est pas bon pour la femme ! Es-tu divorcée de ton mari ? Écoute-moi bien ! Écoute ma chère, que l'homme ne se pare pas, c'est que Dieu a décidé de l'unir, moi encore toi. Oui, il m'a épousée et je l'appartiens, oui. Merci Madame Tchoukoutou, merci. Ne te dérange pas, j'ai compris. Le fait que j'habite ton appartement t'est dans l'autorité sur moi, t'en fais pas. Je veux bientôt partir. Merci, j'ai compris, c'est tout. Merci Madame Tchoukoutou, viens dans mon bureau s'il te plaît. D'accord. Oui Madame? Madame Tchoukoutou, j'ai vraiment de sérieux malaise. Je suis ici spécialement parce que j'ai le dossier à signer. S'il te plaît, essaie de repousser mes rendez-vous pour la semaine prochaine. Je pense que c'est tout. D'accord Madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne peux jamais pardonner à celui qui a compliqué la vie de David. Sous-titrage ST' 501 Tessie Tessie C'est quel Tessie s'il vous plaît? On s'est vu il y a quelques années passé chez Cosmis Hôtel. Oh, oh, oh mon Dieu. Oh ma jolie bébé. Tu gardes mon numéro vraiment jusqu'aujourd'hui? Je le retrouvais dans mon agenda là où je l'avais écrit. Très bien, très bien. Je suis à Lagos pour une réunion. Oui. Moi également. Ça me plairait de te revoir encore. J'aimerais revoir ces merveilles et jolis visages encore. T'en fais pas, je vais t'envoyer mon adresse. Ok, merci. Je t'attendrai. Très bien. J'aimerais revoir ces merveilles et jolis visages à Lagos. J'aimerais revoir ces merveilles et jolis visages à Lagos. J'aimerais revoir ces merveilles et jolis visages à Lagos. J'aimerais revoir ces merveilles et jolis visages à Lagos. Frère David. Oui, pasteur. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Tu sais que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen, pasteur. Mais il y a un problème, pasteur. La soeur de ma femme. Elle induit en horaires. Elle est derrière tout ceci. Nous devons la remettre entre le mains du Seigneur Nous devons prier pour les saluts de son âme Le diable a endurci son cœur comme un fer Mais nous allons prier Parce que Dieu est plus puissant que le diable Aujourd'hui, ta femme doit se soumettre Amen, Amen Pasteur Frère David, Frère David Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Au revoir Venez place Merci De rien, ça va Tu as vraiment l'air innocent Ecoute, tu n'as pas changé ? Vraiment ? Oui Merci Bien, laisse-moi te dire quelque chose Cet homme-là que tu connaissais Et maintenant Un sénateur De la République fédérale Et Le nouveau député sénateur Président Inch'Allah Je l'ai lu dans des journaux Je l'ai lu dans des journaux Félicitations Oh Que veux-tu boire ? Ousmane ? Non, 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 ne te dérange pas Même après, je ne suis pas pressée Pourquoi ? Tu es la bienvenue Il y a une chose qui me dérange Oh Essayerais-tu de De m'escroquer ? Est-ce que c'est un chantage ou quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces filles sans... Sénateur Je ne suis pas ce genre de femme J'étais enceinte de toi Et au moment où je te parle L'enfant réclame voir son père Je t'avais dit que je voulais un enfant Tessi T'avais dit que je voulais un enfant Chegui Maintenant tu veux me faire un scandale Pour ruiner ma carrière politique Maintenant sors de chez moi S'il te plaît Sors de chez moi avant que je perde le contrôle Chegui Prends ton sac Ne reviens plus jamais ici Compris ? Chegui Wawa Kawai Tankousuma Kaï Pourquoi toutes ces mauvaises filles Sont toujours les mêmes Kaï Essaie encore de revenir Si tu verras ce que je vais te faire Sors de ma maison Et ne reviens jamais te battre Si Idiot Regardez-moi ça Qui t'a donné cette autorisation là De chasser mon pasteur ? Réponds-moi C'est à cause de lui aujourd'hui Tu n'es pas celui que tu étais avant Et tout ce que je suis en train de vivre dans cette maison C'est à cause de lui Et là je détonne moins de 24 heures D'y ramener ces enfants bâtards A leur père S'ils sont de bâtards Moi je les aime S'ils portent de cette maison Je partirai avec eux Oh qu'est-ce que tu fais ? Par avec eux Oui je vais vivre avec eux Papa C'est pas toi notre papa Demande à ta mère Oh mon Dieu Oh mon Dieu A l'aide Oh mon Dieu Seigneur Jésus Madame 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 Le pêche-toi Le pêche-toi madame Viens boire Fais voir l'enfant Mon Dieu Comment dire mon roi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas madame Je le trouvais en train d'éconvilser Je me suis dit de le sortir Pour qu'il prenne au moins de l'air Oh mon Dieu Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'en ai encore très énervé si tu oses me mentir. Tu y as couché avec Daniela ou tu n'as jamais couché avec Daniela. Réponds-moi immédiatement. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Tu n'as pas envie de parler. Je peux savoir pourquoi tu m'as fait venir ici? Fais-tu t'asseoir? D'accord. Pourquoi tu m'as invité ici? J'ai un problème à partager avec toi. Vas-y, parle. Je t'écoute. Daniela. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on s'est disputé? Non, on ne s'est pas disputé. Tu m'as dit que tu avais une chose à me dire. C'est pour ça que je suis là. Vas-y, parle. Ok. Au fait... Peux-tu m'aider à avoir un bébé? Pardon? Tu as dit quoi? Je dis... Peux-tu m'aider à avoir un bébé? Je demande. Est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Daniela? Amonté, d'où t'es venue cette idée? Écoute-moi. Est-ce que tu as oublié que pendant un moment, tu étais marié à David? Attends. Essaie d'oublier à propos de David. Oh, vraiment? Oublier David? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute. Ma réponse à ta question, non, je ne le ferai pas. Pour plusieurs raisons. Premièrement, tu es une femme mariée. Ton mari, c'est quelqu'un que je connais. David. Deuxièmement, je suis mariée à ta soeur. Christy, elle est vraiment de ton sang. Comment tu vas voir des idées pareilles? Je ne suis pas ignorante de tout cela. Mais quelque chose en moi me dit que toi seule peux faire cela pour moi. Je souhaiterais qu'il soit AA ou encore AS. Oh, c'est vrai. Mais il y a vraiment quelque chose qui me dit le contraire. J'aime ma femme. Vraiment beaucoup. Ça s'arrête là. Excuse-moi, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Ah! Comment peux-tu me poignarder? Ça s'est passé il y a longtemps, c'est quoi ton problème? Tu veux dire quoi par là? Et tu ne me l'as jamais dit? N'ose plus. Léver encore ta main sur moi. Tu m'attends? Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu faire ça à la femme que tu aimes? Qu'est-ce que tu es une bonne personne? Dis-moi. As-tu réfléchi? J'ai dit seulement que tu es une bonne personne. Merveilleuse avec qui être? Mais la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous marier, elle est très claire. Ne peux-tu pas la voir? Mais... Il y a des personnes comme ça qui sont nées à S. Ils peuvent se marier. C'est un risque que je ne veux pas que toi et moi nous courions ma chérie. Ecoute... Alors si... des enfants que nous aurons... Comment est-ce que ça va se passer? S'ils viennent au monde SS, dis-moi qu'allons-nous faire? Comment allons-nous les supporter? S'il te plaît... S'il te plaît... S'il te plaît ma chérie, je t'en supplie... Nous ne devrions pas faire cela. Ecoute, ça, ça n'a rien à voir avec les sentiments que j'ai envers toi. Mais tu sais bien que je t'aime. Je t'aime plus que la vie elle-même. En plus, je te promets... Que je... Que je serai toujours là pour toi. Je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Approche. ... Répond, réponds, réponds. Christy S'il te plaît, ton mari crie sur moi chaque jour au téléphone Voilà pourquoi moi-même j'ai pris la décision de t'appeler Christy, comment pourrais-je te faire cela ? Tu es ma grande soeur Je jure sur la tête de ma mère, ma soeur Depuis que vous êtes mariée, crois-moi, je ne l'ai jamais rêvé J'ai enterré tout ce que moi j'aurais senté pour lui des ans avant votre mariage Je te dis la vérité, ma soeur, crois-moi, c'est la vérité Ma soeur, je te jure au nom de mon Dieu Ok Ok Je t'attendrai Merci de m'avoir prêté l'oreille Bonjour madame Bonjour monsieur Pouvez-je vous aider ? Nous sommes ici pour voir madame Daniella Iziquier Ah d'accord, c'est mon boss Est-ce que nous pouvons la voir ? D'accord, un instant, s'il vous plaît Allô ? Bonjour Je veux bien et toi ? Ok Il y a des messieurs ici qui demandent après toi Oh, vraiment ? Est-ce que c'est le directeur principal de la CVN ? Non et je ne connais pas très bien D'accord, je suis en train de traiter ce dossier Ok, merci Allez-y s'il vous plaît, prenez le couloir Bonjour madame Bonjour Êtes-vous madame Daniella Iziquier ? Oui, je le suis La directrice exécutive de cette banque ? Exact Je suis Philippe Gaga Je travaille à la Commission Nationale des Crimes Lui c'est mon collègue Aimé Kawabo Nous avons une invitation pour vous Provenant de nos bureaux Nous espérons que vous allez honorer cette invitation avant 48 heures Ok Bon super bébé, comment ça va aujourd'hui ? Comment s'est passé ta journée ? Un peu bien Ok Comment ça va ? Je veux bien, merci Très bien Dis-moi, quels sont les problèmes ? Tu as vraiment l'air triste Bébé, tu sais, ce n'est pas ce que tu penses De IFCC J'allais dire La banque centrale a demandé à ce que IFCC fasse le contrôle de toutes les banques Alors ? La banque de ma soeur est aussi affectée Hormis ça, elle a de sérieux problèmes Mon dieu, ne dis pas ça Qu'est-ce qui se passait ? Elle venait aussi de m'informer Quatre directeurs de banque s'y sont fait arrêter Oui, mais Si je me rappelle bien Elle n'est pas la directrice générale de la banque ? Bien sûr qu'elle est directrice exécutive Chargée de l'investissement et habitat Honnêtement, je dois prier pour elle Je dois demander à Dieu de lui donner la force pour se mourir Ah, mon dieu En tout cas, je n'arrive pas Je ne comprends toujours pas Normalement, c'est une grande professionnelle Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'elle a fait, hein ? Je ne sais pas, mon amour Je n'ai même pas la moindre idée dans tout ça Ça devient de plus en plus compliqué pour elle Ok, ok, chérie, c'est fini Calme-toi, c'est fini Tout ira bien Tout ira bien Calme-toi, calme-toi Sois calme Prions Dieu qu'il sorte de ses problèmes Que le bon Dieu nous fasse vraiment grâce Oh, Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 David, j'ai vraiment tout essayé pour l'aider En tout cas, je fais tout ce que je pouvais faire Mais ça a mal tourné Mon Dieu Ok ? Ne plaire pas Rien n'est encore perdu Comme je viens de te le dire Je m'arrange à tout suivre à la lettre Je ne veux pas me reposer Je te promets Je vais tout faire pour la faire sortir En tout cas, je vais revenir le plus tôt possible Pardon mon cher Calme-toi s'il te plaît Ok, ok S'il te plaît, rien n'est encore perdu Mais Zier, je te fais confiance Je le sais à qui je fais confiance Et je sais Que tu feras de tout ton possible C'est vrai Je n'ai qu'elle dans ma vie, s'il te plaît Je sais Je sais T'en fais pas Fais de ton mieux, s'il te plaît Très bien Tout ira bien Je sais Que je te dois aux environs de 300 000 Naira Je te rassure que je vais te payer Écoute David, je n'ai pas besoin d'argent Ok ? Je n'ai besoin d'argent de personne Ce problème m'a fait aussi C'est de ma belle-sœur qu'on est en train de parler David Donc ce problème nous concerne tous les deux Ok ? Relax Bon, je m'en vais Tu en es sûr ? Oui, j'ai un dossier que je dois traiter Je vais t'appeler demain matin, ok ? Ok, je suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites pour nous Oui, oui, messieurs Ok, merci Nous n'allons pas vraiment... Mais qu'est-ce que t'es devant ? Mais c'est qu'où sont mes prognots ? Mais comment petit oser t'es débarquer dans mon bureau comme ça ? Dis-moi, est-ce que t'es folle ? Mais c'est qu'où est-ce que t'es devant l'argent que je parle ? De quel argent tu me parles ? De quel argent ? La sœur basse-monde m'a informé que tu es passé chez elle pour récupérer l'argent Et où sont mes 3 millions d'hénair ? Mais de quel 3 millions d'hénair à parler-tu ? Et donc ton argent n'était pas suffisant, c'est pourquoi tu as utilisé le mien ? En tout cas, rends-moi un service, donne-moi mes potons Maintenant, écoute, si tu veux les savoir Mais ces bad boss ne m'a remis qu'est dalle Messieurs coulée, je veux mon argent Messieurs coulée, je veux mon argent Comment oses-tu me toucher comme ça ? Messieurs coulée, ne cherche pas à expérimenter ma folie Je veux mon argent Je veux mon argent Messieurs coulée, mon argent Messieurs coulée, mon argent Messieurs coulée, mon argent Comment oses-tu chasser mon pasteur de cette maison ? Comment oses-tu ? J'ai le droit de le faire parce qu'il est l'auteur de ta folie. A cause de lui, la paix ne règne plus dans cette maison. Mais je t'avais donné moins de 24 heures que tu renvoies ces enfants bâtards. Je les repère. Oui, même si ils sont de bâtards. Moi, je les aime. N'étant fait pas pour ça, je partirai avec eux. Ok, va avec eux. Avec plaisir. Papa, n'es-tu pas notre vrai père? Demande à ta maman. Je m'en vais. Je ne veux plus perdre notre enfant. Ella, tu ne peux pas faire ça. Ella. Ella, tu ne peux pas partir. Ella. Ella. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon enfant. Qu'est-ce que tu es, mon Dieu, mon roi? Attends, attends, repose-toi un peu là. Madame, madame, madame. Madame, madame, tu peux venir par là, je dis. Viens, s'il te plaît. Mon Dieu, mon enfant. Qu'est-ce que s'est passé? C'est pas. Je ne sais pas, madame, je le trouve entre les camps de ville. Oh mon Dieu. Vas-y te chercher la clé de la voiture. Oh mon Dieu. Hein? You can take everything away from me, but please don't take it with my pride. Yeah. Cause they... Sous-titrage ST' 501 Je te remercie d'être venu. J'apprécie. Est-ce que Christian sait que tu es ici? Non. Et ton oncle est chimisé? Non, non. Et mes enfants, ils vont bien? Oui, ils vont bien. Ils partent toujours à l'école? Oui, c'est à dire que Christian les apprête pour aller à l'école. Donc tu les amènes tout le matin à l'école. Ils les traitent comme s'ils étaient ses propres enfants. Donc tu en as des yeux de toi. On veut juste que tu retournes à la maison. S'il te plaît. Le Seigneur se souviendra de lui. A cause de tout ce qu'il sait. Pour l'instant, tu dois retourner à la maison. Tu dois retourner parce que tu vas t'occuper de ses enfants. Je le ferai. Prends très bien soin de... Je le ferai. C'est fini, c'est bon. Tu dois maintenant retourner à la maison. Je vais qu'on rentre ensemble. Ça ne sera pas possible. S'il te plaît, retourne à la maison. Tout ira bien. Dans pas longtemps, je serai avec vous. C'est fini, c'est fini. Mon frère, ça, c'est une tentation que les enfants de Dieu croisent dans leur vie chrétienne. Mais accroche-toi toujours à Dieu. Amen. Amen. Frère David, ne te dégroche pas. Ouh. La Bible est dit dans le livre de Psaume, verset 23, chapitre 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, amen. Car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frère David, tu seras réconforté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Eder Martins. Je sais qu'on a une réunion des anciens. J'y serai. Donne-moi juste trois minutes. Merci. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il ne vaut pas avec toi? Je n'ai pas besoin de crier. Et je ne vais pas alerter tout le monde. Donne-moi mon argent. Lâche-moi d'abord, je te plaie. Mais c'est cool. Ne m'étonne pas, demain c'est le week-end. J'ai beaucoup de factures à payer. Et je dois faire le shopping. Où est-ce que mon argent? Yétonne, il fallait que tu le saches. Ecoute, nous avons actuellement un nouveau taux. Tous les prêts doivent nous donner 2,5% d'intérêt. C'est la règle. Mais je suis cool. Ne me pousse pas à crier. Où sont mes pognons? Où sont mes 3 millions de denaires? Ecoute, tu m'as demandé de faire signer ce dossier à ma patronne sans son consentement. Et tu ne me donnes pas mon argent. Où est mon argent? Je n'ai rien à te donner. Maintenant, je te dis, laisse-moi. Je serai obligée d'alerter ce dossier. Laisse-moi! Donne-moi mon argent! Tu me demandes d'arrêter? Ne t'en fais pas. Je te laisse, j'enlèverai. Si c'est que tu veux. Attends, tu ne veux pas s'il te plaît. Arrête! Arrête! Je dis arrête! Je n'ai même envie de toi. Arrête! Yétonne! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu avais corrompu qui? Pour vous signer un prêt. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire. Écoute, j'ai tout entendu depuis mon bureau. Donc vous deux, vous avez planifié cette fraude? Non, 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 non. Non, monsieur. Fraude? Non. Je pressentais déjà quelque chose de mauvais. Écoutez, j'ai appelé la sécurité. Je suis sûr qu'ils ont appelé la police. Quand vous serrez à la police, vous allez vous expliquer. Monsieur, lève-toi, dis! Nous sommes désolés, monsieur. Non, monsieur, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui qui m'avait forcé de le faire. Ce n'était pas moi. Elle ment. La ferme, la ferme, c'était lui. Il m'avait forcé de le faire, ce n'était pas moi. C'était lui, c'était lui. Stop, stop, stop. Voilà mon jugement. La cour! Vous savez quoi? Je pense que c'était un jugement de marque. C'est ça. Une justice bien faite et très remarquable. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, vivant. Pour la justice. Pour la justice. La justice a démontré que c'était comme il le fallait. Ouais. Tu sais quoi, chérie? Tu as vraiment été compétent. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me flatte pas. Ne me flatte pas. Elle a raison. Elle ne te flatte pas. Tu as été un grand génie. Honnêtement, oui, tu as été capable de la trouver une autre option que d'aller en prison. C'est une très bonne chose. Franchement, pour moi, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui n'était pas un bon jour, je ne serais pas capable de payer des millions d'air à cash. Je te dis la vérité. Je te jure. Je suis très contente de la manière dont tu t'es démêlé pour que ma soeur sorte du présent. Mon chéri, tu es trop merveilleux. Bon, si, je t'aime. Et je t'aimerais toujours. Je t'aime aussi. Pouvons-nous boire? Oui, maintenant, nous pouvons boire. Mais oui, pourquoi pas. Yvon. Mon chéri, je te suis reconnaissant. Ah, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Allô? Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va, ça va. Veux-tu que je vienne chez toi? Tout de suite? Oh, je ne peux pas. Dis-moi un peu. Pourquoi pas demain? Ouais, demain. Je pense vers... À 15h, ça ira. Ok. Qu'est-ce que tu vas garder pour moi? Ok. Je crois que cette fois-ci, tu feras ton mieux. Ok, ce serait bien. Demain, alors. Prends soin de toi. Ouais, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 qu'est ce qu'il y a au coche à qu'est ce qui se passe d'un seul c'est quoi le problème qu'est ce qui est arrivé qu'est ce qui t'a passé avec mon fils on l'a renversé par une voiture et il est mort oh mon dieu mon roi moi quoi qu'est ce que c'est que ça oh mon dieu qu'est ce que c'est que ça oh Sous-titrage ST' 501 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 Attends, Paster Nathan, es-tu en train de me dire que j'avais mal à gire ? Absolument ! Tu sais, tout ce que tu as fait, c'était avant que tu naises de nouveau. Tu devrais continuer de la manière dont tu étais. Toi et ta famille vous auraient vécu une vie heureuse. Le fait pour toi de la demander de chasser ses enfants, oh, ce n'était pas une bonne décision. La réparation, c'est un domaine réservé de Dieu. Tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, Dieu l'a déjà pardonné de tout le péché. Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501